Salut, c'est Marco de Tough for Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Energy Phone Pro 3, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Energy System Phone Pro 3, l'Energy Phone Pro 3 c'est son vrai nom, mais je vous l'ai dit, Energy System c'est la marque, une marque espagnole que je vous ai déjà présentée à de nombreuses reprises, sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui. Ce mobile que vous voyez tout de suite devant vous, c'est un mobile entrée de gamme, comme c'est l'effet à la marque, un mobile qui est vendu au prix maximum conseillé de 269 euros, un mobile qui présente d'intéressantes spécifications, sur lesquelles il y a des bons points, on va les détailler tout au long de cette vidéo, mais il y a aussi quelques petites concessions à faire, il y a quelques éléments sur lesquels on sent qu'il y aurait pu y avoir quelques optimisations supplémentaires, mais le résultat est globalement satisfaisant. Mais bien sûr, on en reparlera en conclusion de cette vidéo, on se dira si oui ou non, il faut l'acheter. Mais voilà, je viens de vous donner un petit spoiler de mon avis au sujet de ce téléphone. Alors l'Energy System Phone Pro 3, l'Energy Phone Pro 3, c'est son vrai nom, c'est un mobile qui présente bien. Il faut savoir déjà qu'il a une carrosserie métallique, un châssis métallique. Châssis peut-être pas, mais carrosserie, ça c'est certain, puisque ça c'est bien du métal, et le bandeau en haut et en bas, ici, sont probablement des trappes de service, ce qu'on appelle des trappes de service qui permettent le démontage du téléphone. Bon, parce que oui, c'est un téléphone unibody, et a priori, normalement, vous ne pouvez pas le démonter. La batterie est figée à l'intérieur, ça c'est un autre élément également à retenir. La finition est globalement bonne, le téléphone présente bien, mais on va vous le détailler, je vais vous le détailler, je vais vous montrer ce à quoi il ressemble. Et c'est un téléphone qui a des matériaux qui sont qualitatifs. Sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un écran de 5,5 pouces, lequel est recouvert d'une vitre, qui fait office de dalle tactile, et ce qui est assez logique. Une vitre qui est une Dragon Trail, donc une vitre traitée anti-rayure et anti-case dans une certaine mesure. C'est aussi une vitre qui présente la particularité d'être oléophobe, donc elle est traitée anti-trace de doigts, anti-gras, on va dire. Mais bon, si vous mangez un McDo juste avant de vous servir du téléphone, c'est sûr que vous allez laisser des belles traces, justement. Mais bon, voilà, il y a un revêtement anti-gras, anti-huile, anti-oléophobe, tout simplement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, sur cette vitre. Alors au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, on retrouve le capteur photo frontal, mais aussi ce capteur photo frontal, il est accompagné d'un flash LED. Alors tout ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo. En dessous du mobile, on retrouve ici une touche physique, qui est aussi un capteur d'empreintes digitales, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On retrouve également des touches qui sont des touches tactiles, elles ne sont pas sensitives, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'écran, vous les voyez ici. Elles sont paramétrables d'ailleurs, vous pouvez les inverser, mais ça, c'est dans les paramètres du téléphone que ça se retrouve. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici les trappes. Alors, pas les trappes, mais une trappe, que l'on peut ouvrir avec un trombone, ce que j'appelle le trombone, mais qui est fournie avec le téléphone. Donc une trappe qui permet de glisser notamment deux cartes SIM format nano, ou une carte SIM format nano et une micro SD. On ne peut pas avoir deux nano et une micro SD, il faut faire un choix. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure lorsque je parlerai de la connectivité. Au-dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, on retrouve également une entrée micro secondaire. Alors l'entrée micro secondaire, elle sert notamment, lorsque vous êtes en conversation, ou lorsque vous êtes en train de faire un film, une vidéo, elle sert à diminuer le bruit extérieur, le bruit ambiant, pour éviter d'avoir trop de parasites au niveau du son, tout simplement. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins ici, et le bouton en off. Les deux sont bien placés, pas de jeu dans les éléments, pas de clic-tient tempestif, en tout cas rien de significatif. En dessous du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve ici une grille pour le haut-parleur, une grille pour le micro. Alors oui, on aurait pu penser qu'il y a deux haut-parleurs, mais non, il n'y en a bien qu'un, et il est ici. Et on retrouve le connecteur USB type C. USB type C, c'est-à-dire ce format réversible, c'est l'USB type C, c'est ce format-là, voilà. C'est ce format qui n'a pas de sens, de forme, vous pouvez le mettre dans les deux sens. Donc ça, c'est une bonne note. On le retrouve donc sur ce mobile. À l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve un double capteur photo dorsal, sur lequel je reviendrai. Bien sûr, vous vous en doutez lorsque je parlerai de la qualité photo. Alors, les deux capteurs photo forment une légère excroissance, vous le voyez, à l'arrière du mobile. C'est dommage, c'est un petit peu, à mon sens, disgracieux, mais bon, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, donc c'est une petite excroissance, un petit peu disgracieuse. Je ne trouve pas la forme très harmonieuse au niveau des capteurs photo, mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Les deux capteurs photo sont accompagnés d'un double flash LED Dualtone. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Du check, en fait, ça, c'est le logo d'Energy System. L'Energy Phone Pro 3 Pro 3, c'est le modèle du mobile. Et à noter que ce téléphone n'est disponible que dans la couleur que vous voyez ici, c'est-à-dire du noir. Il n'y a pas de couleur bleue, verte ou autre. Chez l'Energy System, généralement, les mobiles ne sont pas déclinés dans une infinité de coloris du noir. Là, c'est le cas, le noir. Bon, donc, c'est un mobile qui présente bien, qui est bien fini, qui est sobre et qui possède une particularité, à savoir un très léger, très, très léger, une très légère souplesse au niveau du châssis. Donc, ce qui me laisse penser que finalement, le châssis n'est peut-être pas en métal et que c'est au final juste l'arrière du téléphone. Une sorte de cache batterie, mais que vous ne pouvez pas retirer, mais cette arrière-là serait en métal. Bon, alors, je n'ai pas démonté le téléphone pour le savoir, mais je trouve, vous l'entendez là, quand je tord le téléphone et que je le remets en place, voilà, et bien c'est le cache batterie, en fait, qui joue, qui craque et qui se remet en place. Alors, rien de très grave, en théorie, vous n'êtes pas censé tordre le téléphone comme je viens de le faire. Même en le mettant dans la poche d'un jean et en vous asseyant un peu violemment, normalement, ce genre de choses, vous n'êtes pas censé le reproduire. Mais sachez-le, effectivement, ce téléphone, à mon goût, manque un tout petit peu de rigidité. J'aurais préféré le voir un petit peu plus solide, un peu plus rigide. Mais bon, ce n'est pas très grave en soi, au niveau de l'usage, vous ne le sentirez pas. Alors, c'est un téléphone qui a des dimensions qui sont dans la bonne norme, pour un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces, dans la bonne norme, tout simplement. Donc, il se prend bien en main encore, c'est 15,4 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout, pour un poids de 160 grammes, c'est dans la bonne norme, rien d'étonnant. Franchement, c'est très standard comme dimension et comme poids. C'est un téléphone qui se prend bien en main au regard de la dimension de son écran. Mais vous le voyez, pour taper un SMS à une main, ce n'est pas possible. Autre parenthèse, le téléphone est extrêmement glissant. Alors, pour le coup, extrêmement glissant, donc il faut le tenir fermement en main pour éviter de le faire glisser. C'est normal pour éviter de le faire tomber. Alors, petite parenthèse, si vous recherchez des accessoires pour ce téléphone, rien de mieux que d'aller sur la boutique officielle de la marque. Vous retrouverez notamment des coques qui protégeront le téléphone et qui le rendront moins glissant. Mais si vous mettez une coque, du coup, vous perdez la notion de design. Est-ce que c'est vraiment grave ou pas d'avoir ce design-là justement mis en avant ? A vous de le dire, mais c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas justement cacher le design du mobile. C'est un peu dommage d'avoir justement des gens qui travaillent sur le design et puis finalement de mettre une coque qui casse tout. Bon, qui casse tout dans le sens du design, mais qui protège le téléphone dans le sens de la chute. Le téléphone, je vous l'ai dit, a un écran de 5,5 pouces. Alors, hop, 5,5 pouces, on va lancer une petite vidéo. Pour peu que mon Wi-Fi ne soit pas trop capricieux aujourd'hui. Et voilà, il fallait bien que ça m'arrive. Ça sera l'effet bonaldi de cette vidéo. Donc, petit cut, effet bonaldi. Donc, tout ça pour vous dire que mon Wi-Fi est bien capricieux, mais bon, ça, ça me regarde. Et ça n'est pas lié au téléphone, rassurez-vous. En tout cas, pas selon moi. Alors, le téléphone, voilà, on met une belle vidéo. Le fameux Big Bug Bunny que vous connaissez très bien puisque vous le voyez souvent dans les tests de Topherphone. J'arrête pas de vous le mettre. Alors, ce Big Bug Bunny, il a un avantage. C'est qu'il nous permet de regarder la qualité de la vidéo, justement la qualité de l'écran. Alors, bonne note, l'écran a des bons angles de vision. Ça, c'est lié à la technologie IPS, justement, de ce téléphone. En tout cas, utilisé par ce téléphone pour cet écran. Donc, technologie IPS, bons angles de vision. On a aussi une bonne luminosité, pas bluffante. Elle n'est pas bluffante, mais une bonne luminosité, donc correcte. 400 à 420 nits par mètre carré. C'est un grand standard. C'est correct. Ce n'est pas bluffant parce qu'on a aujourd'hui des mobiles, mais qui sont des ultra haute gamme, qui vont dans les 600 nits. Alors, là, vous allez me dire, mais c'est bien beau les nits, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les nits, c'est une valeur qui permet de valoriser, tout simplement, la capacité qu'a l'écran à donner de la bonne luminosité, de la forte luminosité. Alors, une forte luminosité, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert notamment, eh bien, quand vous êtes en extérieur et qu'il y a une grosse lumière du soleil, que le soleil donne une forte lumière, eh bien, pour contrebalancer, eh bien, vous avez tout intérêt à avoir un écran qui a une forte luminosité. Donc, pour le coup, ici, on est entre 400 et 420 nits. C'est assez standard, rien de très bluffant. C'est pas mauvais, au contraire, c'est dans la bonne norme. Ce qui est bien, en plus, avec cet écran, c'est qu'il est doté d'une résolution Full HD. Donc, 1920 pixels par 1080 pixels sur un écran de 5,5 pouces. Eh bien, ça nous donne un élément supplémentaire, à savoir la netteté d'image, la densité de pixels. On est très largement au-dessus des 300 pixels par pouce nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de 300 ppp pixels par pouce, eh bien, on estime qu'on ne les voit plus, plus à l'œil nu. Il faut vraiment aller très loin avec le zoom, notamment d'une caméra ou d'une loupe, pour réussir à distinguer quelque chose. Et vous voyez, là, je suis vraiment en train de focaliser, de forcer le focus de la caméra. Bon, on ne distingue pas les pixels. Donc, on est sur une image qui est nette, une image lumineuse, globalement lumineuse, satisfaisante en tout cas sur ce point-là, avec des bonnes couleurs, une bonne gestion, finalement, de la luminosité, comme je vous l'ai dit, et des bons angles de vision. Donc, l'écran est un bon point de ce téléphone. Alors, certes, on n'est pas au niveau, petite parenthèse, d'un écran super AMOLED, qui lui, aura un contraste fou, des couleurs très peps, très, très vives. Mais là, on est sur un écran qui donne un bon résultat. Donc, voilà, il ne faut pas dire le contraire. C'est satisfaisant. Et c'est même une bonne surprise pour un mobile vendu à 269 euros prix maximum. Au niveau du son, alors, je passerai très rapidement sur l'écouteur et sur le Jack 3.5, qui sont des composants qui sont maîtrisés par tous les constructeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un constructeur qui mérite ce nom-là, cette qualification-là, s'il ne sait pas travailler sur ces deux composants. Donc, on peut parler du haut-parleur. Alors, le haut-parleur, je vous l'avais compris, il est posé sur la tranche basse. Avantage, quand vous prenez le téléphone en main, si vous ne vous appuyez pas trop fortement vos mains, vous n'étouffez pas le son. Contrairement à si le téléphone avait le haut-parleur au dos. Donc, il est bien placé, ce capteur. Enfin, ce capteur. Qu'est-ce que je dis ? Ce haut-parleur. Donc, la position est bonne. Le son, en particularité, est extrêmement puissant. C'est un téléphone qui est capable, à la sortie du haut-parleur, de délivrer 120 dB. Quand on s'écarte un peu, une trentaine de centimètres, on tombe dans les 80 dB. Donc, c'est un son puissant. Clairement, si vous mettez vos oreilles à côté du haut-parleur, s'il est à fond, vous allez vous casser les oreilles. Ça envoie du lourd. Par contre, ce haut-parleur a un son qui n'est pas globalement de qualité. À savoir qu'on distingue très difficilement les aigus, les moyens et les graves. Donc, aigus, moyens, basses, graves. On arrive très difficilement à les distinguer. Il y a peu d'amplitude au niveau du son. C'est une particularité. Et comme le téléphone est un téléphone, forcément, le caisson de basse, il n'en a pas. Et donc, on n'a pas d'amplitude, on n'a pas de largeur de son. On n'a pas ce son rond que l'on pourrait avoir, notamment avec une enceinte Bluetooth. Donc, globalement, c'est un son qui est puissant au niveau du haut-parleur, mais qui n'est pas satisfaisant en termes de qualité. C'est trop neutre. C'est trop grésillant. Donc, voilà. Mais c'est un son puissant. Donc, si vous voulez vous en servir pour mettre votre haut-parleur et vous vous réveillez bien le matin, ça, vous l'entendrez votre haut-parleur. Il balance très fort. Voilà. Bon, donc, je vais arrêter Big Bug Bunny parce qu'il est bien sympa, mais au bout d'un moment, il nous casse les oreilles. Très gentil lapin. Un peu justicier. Je vous engage à regarder la vidéo. C'est un petit dessin animé d'une dizaine de minutes. C'est mignon, si vous avez envie de regarder ça. Enfin, mignon. Il y a des animaux qui s'en mettent dans la tête, quand même. Voilà. Donc, on a parlé de la qualité de l'image. On a parlé du son. Maintenant, on va parler des performances. Alors, c'est un téléphone qui est satisfaisant en termes de performances. Ce téléphone aurait eu l'occasion, enfin, serait sorti, pardon, en 2015. J'aurais dit que c'est un très bon téléphone au niveau des performances. Il serait sorti en 2016. J'aurais dit à peu près la même chose. On est en 2017. Les performances, forcément, sont de plus en plus importantes sur les téléphones. Les téléphones sont de plus en plus, vous l'avez compris, performants. On est sur un téléphone qui possède un score. Je vais vous montrer ça avec Antutu. Alors, Antutu, c'est l'application que j'utilise pour benchmarker tous les téléphones. Il vous donne une échelle de références. On est à 43 472 points. On va en dire à 43 500 points. C'est un score moyen de gamme. Ça ne trompe pas. On est sur un score qui, en 2015, aurait pu être celui d'un haut de gamme. Là, clairement, avec le temps qui passe, on est sur un score moyen de gamme. C'est un score satisfaisant qui permet à ce téléphone, en tout cas, de vous montrer qu'il est capable de faire tourner des jeux 3D, des grosses applications, etc. C'est le cas. C'est un téléphone performant. Alors, ces performances, elles sont liées à des composants, forcément, sur lesquels on va arriver. Si j'arrive à appuyer sur le tactile correctement, vous voyez, deux doigts, ce n'est pas une bonne chose. Antutu, il n'aime pas trop. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on a ? On a un processeur qui est un Mediatek. Alors, pour peu que la caméra fasse son focus. Voilà, on y arrive. C'est un Mediatek MT6750T. T pour turbo. Bon, non, c'est une blague. C'est un 6750T. Ça parlera au connaisseur. C'est un processeur qui est un processeur 8 coeurs, 64 bits, certes, cadencé à 1,5 GHz. Ça, vraiment, ça parle au connaisseur. Mais sachez que c'est un processeur moyen de gamme. Il fait bien son travail. Certains diraient entrée de gamme. Certains diraient que ce processeur est un entrée de gamme. Selon moi, à ce niveau de performance, on reste encore dans le moyen de gamme. Ce processeur est accompagné d'un processeur graphique. C'est ce qui permet à ce téléphone, d'ailleurs, de s'en sortir convenablement en jeu 3D. C'est le Mali T860. Voilà, donc un bon processeur graphique qui accompagne de façon tout à fait logique le processeur. Et on a 3Go de mémoire vive. Donc, ce qui veut dire que pour les jeux 3D, on est à l'aise. Pour les applications, on est à l'aise. Et on est même à l'aise pour le multitâge d'applications. Donc ça, voilà, sur ces performances-là, ce téléphone, il n'y a pas vraiment de critique à faire. Autre bon point, ce téléphone possède forcément, et j'aime bien l'indiquer lorsqu'on parle des performances, une mémoire de stockage. A savoir que forcément, vous allez mettre des applications, des jeux, des MP3, des musiques, des vidéos, des photos, etc. Vous allez stocker des fichiers sur ce téléphone. Ce téléphone, selon Energy System, possède 32 Go de mémoire de stockage. Et comme tous les constructeurs, c'est pareil tout le temps, mais c'est aussi valable pour les constructeurs de smartphones, mais aussi pour les constructeurs d'ordinateurs. C'est valable pour tout ce qui contient une mémoire de type, on va dire, informatique, de type disque dur, mémoire flash, etc. Ce téléphone, bien que vendu comme étant à 32 Go, ce qui est vrai dans la réalité, il y a bien 32 Go d'espace de stockage. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, que vous faites les premières mises à jour, et il y en a, et bien finalement, vous tombez sur 23,8 Go de mémoire disponible. Alors, c'est quand même pas mal. 23,8 Go, on va même arrondir à 24 Go de mémoire de stockage disponible. C'est bien. Franchement, vous avez de quoi installer des jeux, vous avez de quoi installer des applications, et même des cartes de navigation GPS pour des applications telles que I1, que j'apprécie beaucoup, qui est une application GPS que j'aime beaucoup. Voilà, vous avez de quoi stocker quand même du fichier, mais si jamais ça ne vous suffit pas, vous l'avez compris tout à l'heure, je vous l'ai indiqué, vous pouvez ajouter le micro SD. Alors, parenthèse sur cette micro SD, c'est une micro SD qui peut aller, en théorie, jusqu'à 256 Go. 256 Go, c'est la capacité maximale, pratique, pas théorique, mais pratique, grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le commerce, vous trouvez des cartes de 200 Go qui valent 80 €. Vous avez un autre comparateur de prix, d'ailleurs, pour les micro SD que je mettrai en description, si vous voulez faire encore une bonne affaire. Les cartes de micro SD, donc de 200 Go, ça existe. 256 Go, ça existe aussi, mais elles sont beaucoup plus chères. La SanDisk, d'ailleurs, qui est une marque spécialisée, d'ailleurs, qui est la même marque qui fabrique ce genre de clés, vous voyez, SanDisk, fait également des micro SD, ça a été officialisé depuis septembre 2017, des micro SD allant jusqu'à 400 Go. Ça, c'est le grand public. Théoriquement, donc dans la théorie, les cartes micro SD peuvent aller jusqu'à 2 Tera, voire même plus. Ici, on est donc sur un téléphone qui n'a pas de mémoire maximale théorique pour les micro SD. Micro SD, petite parenthèse supplémentaire, qui possède la particularité, si vous le souhaitez, de vous permettre d'installer les applications et les jeux dessus. Donc ça, c'est une bonne note supplémentaire. C'est une fonction qui est apportée par le système d'exploitation de ce mobile. Ce n'est pas Energy System qui a fait la petite manip. C'est le système d'exploitation qui permet ça. Mais justement, Energy System n'a pas bloqué cette fonctionnalité, alors que d'autres constructeurs, tels que, je vais les citer, un Samsung, par exemple, bloquent l'installation des applications et des jeux sur la micro SD, ce que je trouve d'ailleurs complètement bête. Mais là, pour le coup, non, vous pouvez installer vos jeux et vos applications sur la carte mémoire. Bon, ça, c'est si jamais vous prenez une carte de 200 Go, que vous avez envie d'être à l'aise, etc. Bon, soit. Mais 200 Go, comme je l'ai dit aujourd'hui, ça vaut 80 euros. Pour moi, ce n'est pas un investissement d'air raisonnable pour un mobile de cette catégorie. Donc, on a parlé des performances satisfaisantes. On a parlé de la mémoire de stockage, satisfaisantes. C'est même un bon point de ce mobile. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, pour illustrer mon propos, je vais tout simplement lancer SensorBox, mais qui va juste vous montrer une partie de la connectivité. Alors, je vais commencer par la plus classique. Ce téléphone est un double SIM ? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nano, format nano ? Oui, je vous le confirme. Donc, c'est le plus petit des formats de carte SIM qui existent aujourd'hui. Si vous voulez mettre une micro SD, vous perdez un emplacement de carte SIM. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc, c'est soit une micro SD plus une carte SIM, soit deux cartes SIM format nano et pas de micro SD. Bon. Donc, c'est bien un téléphone double SIM qui utilise la fonction de base d'Android pour gérer les droits. Vous pouvez soit décider de toujours appeler et de toujours émettre les SMS, par exemple, avec la carte SIM 1 ou la 2. Bon, voilà. Il y a des réglages qui sont les réglages de base d'Android pour les doubles SIM. Ce téléphone est aussi doté de la 4G. Il est 4G LTE. Rien à redire dessus. Ça marche très bien. Alors, bien sûr, si la 4G n'est pas disponible dans le coin où vous trouvez, problème de couverture, problème d'opérateur, bon, sachez que vous avez quand même de la 3G. Bon, donc ce téléphone, c'est logique. Vous avez de la 3G+. Alors, à côté de ça, bien sûr, on a tout ce qu'il faut comme connectivité pour un smartphone moderne. On a du Wi-Fi BGN, alors pas de A et pas de AC non plus, qui sont les vitesses AC la plus rapide. Mais on est sur du N, ce qui est une très bonne vitesse au niveau du Wi-Fi. Donc, pas de problème là-dessus. J'imagine mal que vous ayez chez vous une box qui soit suffisamment capable, enfin capable en tout cas de délivrer suffisamment de débit pour saturer le Wi-Fi de ce téléphone. Je ne pense pas que le Wi-Fi de ce téléphone soit l'élément bloquant en termes de vitesse. Je pense que c'est plutôt votre box qui ne sera pas suffisamment performante, en tout cas qui aura suffisamment de débit. Donc, Wi-Fi BGN, ça je vous l'ai dit. Bluetooth 4.1, théoriquement, ce téléphone est capable d'être connecté avec n'importe quel casque Bluetooth, n'importe quelle oreillette, n'importe quelle voiture. D'ailleurs, vous êtes souvent en train de me poser cette question, mais en Bluetooth 4.1, théoriquement, vous n'avez aucun problème pour appairer ce téléphone avec votre voiture. On a aussi du A-GPS, donc c'est le réseau satellitaire américain. GPS, fonction A, qui veut dire que vous utilisez les antennes cellulaires, donc les antennes téléphoniques, plus les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Mais comme si ce n'était pas suffisant, vous pouvez aussi utiliser avec ce téléphone, il le fait tout seul, vous n'avez rien à régler, le réseau GLONASS, c'est-à-dire le réseau de satellites russe. Donc, il utilise le réseau de satellites américain, GPS, le réseau de satellites russe, GLONASS. Il n'utilise pas BDS, qui est le réseau de satellites chinois, bon, c'est comme ça, ni Galileo, mais ça c'est normal. C'est le réseau de satellites européens qui vient tout juste d'être déployé en 2017. Donc, on est sur un téléphone qui s'en sort très bien en GPS aussi. On a le port micro-USB, pardon, USB-C, donc pas micro-USB, mais USB-C en bas du mobile, sur lequel, eh bien, il y a une particularité, vous pouvez connecter une clé USB-C comme celle-ci, tout simplement pour, eh bien, avoir de l'espace de stockage disponible supplémentaire, vous l'avez vu, hop, la clé a été reconnue. Donc, oui, on est sur de l'USB-C OTG. Donc, ça vous permet, par exemple, de gérer avec une clé USB comme ça, des fichiers complémentaires. Si vous voulez mettre des films là-dessus, c'est possible. Et alors, ce genre de clé, c'est assez pratique parce que vous avez d'un côté un connecteur USB, lui aussi réversible, et puis de l'autre côté, vous avez un port micro-USB, pardon, USB-C, je vais y arriver, bon, qui lui aussi est réversible, mais c'est assez logique. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? On a du Jack 3.5, la norme est CTI. Bonne parenthèse, d'ailleurs, le constructeur ne ment pas sur le sujet. Enfin, en tout cas, il le dit. Il ne ment pas, ça, c'est normal, mais il le dit de façon claire. Ça, c'est rare. En général, les constructeurs ne le disent pas. On est sur une radio FM. Oui, ce téléphone a une radio FM. Alors, à côté de ça, pourquoi je vous ai montré SensorBox ? Tout simplement pour vous montrer les capteurs, pardon, pas les connecteurs. Ce téléphone est doté d'un accéléromètre. Vous pouvez donc contrôler votre téléphone en bougeant le téléphone de gauche à droite. Donc, c'est un téléphone qui est doté du capteur de luminosité de proximité, d'une boussole, c'est bien heureux, mais il est aussi doté du gyroscope. Donc, c'est un téléphone qui est fait, qui est fait, ou en tout cas, qui peut faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc, voilà, c'est un point supplémentaire. Par exemple, vous pouvez jouer à Pokémon Go avec ce téléphone. Donc, on est plutôt bien loti en termes de connectivité, en termes de capteur. En plus, il y a le capteur d'empreintes digitales, comme je vais vous le montrer probablement en incrustation, si je n'oublie pas, qui marche vite, qui est efficace. Voilà, donc pour peu qu'on positionne correctement son doigt. C'est-à-dire que, par exemple, si vous positionnez le doigt, là, par exemple, j'ai saisi mon pouce comme étant l'empreinte de capteur digital. Si je le saisis correctement, si je le mets correctement, c'est-à-dire comme ça, de face, ça marche très bien. Si je commence à mettre mon doigt un peu n'importe comment, là, ça ne marche plus. Donc, il y a vraiment une position à trouver. Et une fois qu'on a trouvé la position, le capteur déverrouille le téléphone quasi instantanément. On est dans l'ordre du 0,2, 0,3 secondes. C'est très rapide. Mais il faut positionner son doigt correctement sur le téléphone. Donc, c'est comme ça. N'essayez pas de lui inventer des figures de style complètement dingues. Il n'y a pas besoin de mettre dans des mouvements de ouf. Bon. Donc, ça, c'est pour le capteur d'empreinte digitale. Donc, autre point au niveau de la connectivité qui est intéressant avec ce téléphone, qui est même... Allez, je vais dire, ce n'est pas intéressant, c'est bluffant. C'est la première fois... C'est la première fois que je vois un téléphone avec un DAS aussi bas. Sans les mêmes tellement bluffants que sans les mêmes plus que bluffants. C'est même étonnant. Mais bon, je vais mettre ça sur la bonne foi du constructeur. Je vais dire, OK, ce téléphone a un DAS qui est extrêmement bas puisqu'il est de 0,086 W. On est en dessous du 0,1. Je n'ai jamais vu ça sur aucun des téléphones que j'ai testés depuis le début. Depuis que Top 4 Phone existe, je n'ai jamais testé un téléphone avec un DAS aussi bas. Donc, ça serait ici théoriquement le téléphone World Record pour Top 4 Phone en tout cas au niveau du DAS. Alors, le DAS que je viens de vous donner, donc 0,086, c'est pour la tête. Il y a un autre score pour le corps. Mais retenez celui que je viens de vous donner. Mais je vous donne quand même l'autre. C'est 0,747 W par kilo. Bon, voilà. Retenez surtout celui de la tête. C'est le plus beau. Un DAS, ce n'est pas beau. C'est comme le CO2 d'une voiture. Ce n'est pas beau. Mais c'est une norme. Et c'est le plus bas des DAS que je n'ai jamais vu. Et je vais dire, OK, je fais confiance à la marque qui a passé une certification, donc un test légal, certifié par un organisme indépendant. Donc, je vais dire, OK, d'accord. Bénéfice du doute. Mais je trouve ce score vraiment très, très, très bas. Au niveau du système d'exploitation, eh bien, on a une bonne note puisqu'on est sur la dernière version d'Android. On le voit ici, d'ailleurs. On est sur du Android 7.0. Voilà, Nougat. Alors, c'est la dernière version à date, même si Oreo vient d'être officialisé. Pour moi, c'est la dernière version à date puisqu'Oreo est très peu déployée. On est sur la version Nougat. On n'est pas sur la version 8.0, mais la version 7.0. Qu'est-ce qu'apporte la version 8.0 ? Soyons clairs, rien du tout. Qu'est-ce qu'apporte la version 7.0 par rapport à la 6.0 ? Notamment une fonction de multifonette, mais qui n'est pas gérée par ce téléphone, ce qui est un peu dommage. Et on a une surcouche, qui est la surcouche Énergie Système, donc qui s'appelle Énergie version 1.0.0.a. D'ailleurs, qui n'est pas applicable là, pour le coup, ça n'apportera rien. Eh bien, c'est un système d'exploitation Android qui marche très bien. J'aime beaucoup Android, et puis je ne m'y trompe pas puisque vous aussi probablement, 80% des consommateurs mondiaux, utilisateurs, acheteurs de smartphones, eh bien, achètent des smartphones Android. L'autre marque, c'est Apple avec iOS. Et Windows Phone, vous le savez, c'est un système d'exploitation qui n'est plus supporté. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a que deux systèmes d'exploitation. Il y a iOS d'Apple, et puis il y a Android de Google, qui est tout constructeur, puisque iOS n'est qu'une... Et spécifiquement, pardon, vous l'avez compris, dédié au mobile iPhone d'Apple. Et qu'est-ce que je veux vous dire ici, sur cette surcouche ? Eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a du fond d'écran, OK. Et il y a une application supplémentaire qui s'appelle Energy Music, qui est en fait un lecteur MP3 retravaillé au niveau du look. OK. Il y a aussi, bon, à la rigueur, Club Energy, qui est une sorte de club, réseaux sociaux, réseaux sociaux, FAC, etc., qui permet de vous trouver de l'aide si vous êtes en galère avec votre téléphone. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre, quoi. C'est hyper light, hyper léger. Tout est stock. On le voit ici, notamment au niveau des paramètres du mobile. Ce que vous voyez là, c'est du Android de base. C'est du Android de base, tout comme les icônes que vous voyez ici, les fonctions que vous voyez ici. Donc, on est sur un téléphone qui est presque pur Android, qui est presque stock, comme je le dis. C'est-à-dire, à savoir, tel que sortie des esprits des ingénieurs de Google. Et c'est un bon point. C'est un bon point, parce que c'est un bon point, parce que c'est un avantage. Ça permet de pénaliser moins le téléphone au niveau des performances. Contrairement à des surcouches qui peuvent être potentiellement gourmandes et qui, instantanément, lorsque vous allumez le téléphone, vont prendre la moitié de la mémoire vive pour fonctionner. Là, vous êtes sur un système d'exploitation qui ne va donc pas être trop gourmand. Enfin, en tout cas, pas plus gourmand qu'Android de base. Et qui ne va pas prendre trop de mémoire de stockage non plus. Même si on en a quand même pas mal ici en termes d'espace. On est quand même à l'aise. Eh bien, on est sur un système d'exploitation, on va dire light, léger, qui n'est pas donc gourmand. Donc, c'est un bon point. Clairement, c'est un bon point. Bon, c'est un peu fade au niveau du design, mais ce n'est pas mal au niveau des performances. Alors, on a parlé donc de plein de belles choses. Maintenant, il reste à parler de l'usage, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce téléphone. Alors oui, je vous rassure, on peut appeler, on peut envoyer des SMS, on peut lire des emails, on peut lire des pages web, etc. On peut lire des MP3, on peut lire des vidéos. Même si l'application vidéo de base, donc forcément qui est celle de Google, eh bien moi, je la remplace assez facilement et assez rapidement par VLC, tout simplement, oui, vous pouvez, eh bien vous pouvez tout simplement avoir un usage de smartphone normal. Et à côté de ça, bien sûr, ce téléphone fait des jeux 3D. Alors, je mettrais probablement une incrustation, si je ne l'ai pas déjà fait, d'un Real Racing Free ou tout autre jeu gourmand en termes de ressources 3D. Donc oui, c'est un téléphone qui est capable de faire tourner des gros jeux, que ce soit des gros jeux 3D comme Real Racing Free ou des gros jeux type Pokémon Go qui vont en plus travailler sur votre gyroscope, etc. Donc oui, c'est un téléphone qui est multimédia sans problème. C'est un téléphone aussi qui est un téléphone fait pour faire des photos. En tout cas, c'est ce que revendique la marque. Le double capteur photo d'Orsay, il n'est pas là pour rien. C'est un argument marketing de la marque. Et le double capteur ? Non, le capteur photo frontal accompagné de son flash LED, c'est un capteur qui se veut être un selfie, un capteur de selfie, un selfie phone. Donc, au final, ici. Et dans la réalité, je vais vous montrer ce qu'il en donne, ce qu'il en est. Le capteur photo, allez, partons sur le capteur photo frontal. Ce capteur photo frontal, eh bien, malheureusement, le pauvre ami a extrêmement de mal à gérer la luminosité. Il se perd. S'il n'y a pas suffisamment de luminosité, il est perdu. S'il y en a trop, il est perdu. Et puis, c'est un 5 mégapixels qui ne prend pas des photos bluffantes de qualité. Ça reste un 5 mégapixels. Par contre, avantage, il est rapide, il marche bien. Pas d'autofocus, parce que forcément, on est sur un capteur qui est un capteur figé. Il n'y a pas de lentilles, il n'y a pas plusieurs lentilles. Contrairement au capteur dorsal qui, lui, double, possède donc non seulement une fonctionnalité supplémentaire qui est bokeh, avec un effet 3D sur lequel je vais revenir, mais qui, dans l'absolu, ne prend pas des photos bluffantes. Alors, j'aurais probablement mis des incrustations, là aussi, de quelques résultats photos, mais la particularité du capteur dorsal, c'est que vous pouvez le gérer soit en simple capteur photo, ce qui d'ailleurs est assez bon pour, assez bon, en tout cas, dans le papier, sur le papier, pour les paysages, les portraits. Alors, l'autofocus, on va essayer d'arrêter de bouger, juste pour vous montrer un truc. Est-ce que l'autofocus se papillonne ? On va le forcer, on va le mettre ici. Voilà. On va tourner un petit peu pour voir comment il se positionne. Donc, l'autofocus, vous voyez, il reste plutôt stable. Il se positionne plutôt vite, il reste plutôt stable. La prise de photo est rapide, donc ça, c'est quand même un bon point, encore une fois de plus. Pas de problème au niveau de l'autofocus, par contre, là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le capteur photo frontal, la gestion de la luminosité, donc des ISO, c'est les valeurs ISO de ce téléphone, n'est pas très bonne. Ce qui fait que le téléphone a tendance à vous donner très rapidement une photo qui manque de netteté, de clarté, parce que la gestion des ISO. C'est vraiment ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est, je pense, plus une gestion logicielle qui pose problème qu'une gestion matérielle. Le matériel en lui-même, il n'est pas mauvais. On est ici sur un capteur 13 mégapixels qui est un capteur Sony. Précisément, c'est un IMX 258 et accompagné d'un capteur 5 mégapixels. Alors, la particularité de ça, qu'est-ce que c'est ? C'est que ça vous permet de gérer notamment une profondeur de champ un petit peu plus importante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une photo, après vous allez aller dans la guillerie et vous allez pouvoir gérer notamment un certain nombre de choses, dont par exemple la profondeur de champ. Je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra ici, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça va travailler le fond par rapport au sujet principal et donner cet effet de flou au fond pour permettre de détacher le sujet que vous avez pris en photo principale. Oui, l'effet bokeh marche. Là-dessus, il n'y a rien à redire, ça marche. Mais il y a toujours ce problème de luminosité qui vient, à mon sens, dégrader la photo, dégrader l'appréciation. On a d'autres paramètres, notamment, vous pouvez, par exemple, mettre un fond à la photo. Là, ce n'est pas très judicieux, ce n'est pas très beau. Vous pouvez faire quoi d'autre ? Vous pouvez avoir des filtres complémentaires, où vous pouvez aussi mettre une photo dans la photo. Il faut noter aussi que ce téléphone, outre ce double capteur photo qui permet de gérer la profondeur de champ, ce fameux effet bokeh qui est très à la mode, permet aussi de gérer ce pseudo effet 3D. Une fois que vous avez pris la photo, vous avez cette possibilité de tourner très légèrement, vous l'avez vu, au niveau de la photo, du sujet, parce que les capteurs ne sont pas au même niveau. Ils n'ont pas la même focale. Ça permet de tourner un petit peu au niveau du sujet. C'est gadget, parce que finalement, vous ne l'utiliserez pas. Ce genre de fonctionnalité, mis à part la montrer une ou deux fois à des potes, c'est fini. C'est fini, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser et l'exploiter. Parce que ça ne s'exploite pas dans tous les jours. De tous les jours, la vie quotidienne, ce n'est pas ça. Après, vous avez un autre mode qui s'appelle le Picture in Picture. Vous avez une photo qui se met dans la photo. C'est-à-dire que le capteur photo frontal, ici le selfie, va vous permettre d'incruster une photo avec la photo. Ça, c'est rigolo. Et puis, vous pouvez aussi inverser la chose. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre selfie en photo principale et la photo dorsale dans un petit encadré. Voilà. Ça, c'est une petite fonctionnalité supplémentaire. Ce n'est pas bluffant parce qu'il y a plein de constructeurs qui l'ont fait. OK. Mais bon, Energy System ne s'est pas permis de l'oublier. C'est une bonne note. Globalement, au niveau de la qualité photo, ce n'est pas bluffant et ce n'est pas aussi bluffant que l'aurait voulu Energy System sur le papier. C'est-à-dire que l'argument marketing d'Energy System mise énormément sur la qualité photo. Et si globalement, le téléphone est satisfaisant, la qualité photo, elle n'est pas aussi satisfaisante que l'on aurait pu l'attendre. C'est-à-dire qu'on avait une promesse de la marque qui est une très belle promesse. Oui, ça prend des très belles photos et autres. Reste que la luminosité, elle est mal gérée. Donc, j'espère qu'il y aura des mises à jour pour gérer ce problème-là, pour retravailler le logiciel parce que je pense que c'est, encore une fois de plus, je le répète, c'est plus un problème logiciel Alors, autre point au niveau de l'usage, c'est l'autonomie du téléphone. Alors, ce téléphone a une batterie de 3000 mAh qui est non extractible. Vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est figée dans le téléphone. Impossible de démonter le téléphone à moins d'être, on va dire, un peu expert, un peu doué. Je déconseille ce genre de choses parce qu'en général, ça conduit à casser des éléments de carrosserie et puis à rendre le téléphone moins beau. A minima, moins beau. A maxima, vous allez péter le téléphone. Si le téléphone a un problème de batterie, vous l'envoyez en garantie. Le téléphone est garantie 24 mois. Il peut même être garantie 36 mois si vous vous inscrivez sur le site d'Energy Système, etc. Donc, on est sur un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh, ce qui est, à mon sens, le minimum pour ce type de téléphone. C'est un téléphone qui possède aussi la particularité d'être recharge rapide, recharge 2A. Donc, recharger la batterie de 0 à 100%, c'est une heure et demie à peu près. Une heure et un quart, une heure et demie. Bon. Ça, c'est la recharge de la batterie de ce téléphone. Et c'est un téléphone qui a une autonomie qui est plutôt standard puisque c'est à peu près une journée avant de recharger la batterie. Donc, pour peu que vous ayez un usage, on va dire normal, normalement, vous devriez tourner la journée, vous devriez arriver à dépasser la journée, donc à recharger le téléphone une seule fois par jour. Petit parenthèse, vous le savez, pour valoriser finalement l'autonomie d'un téléphone, j'utilise toujours cette notion de combien de % de batterie le téléphone consomme pour une heure de vidéo. Eh bien, c'est 20%. Donc, c'est une fois de plus un grand standard. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très, très, très classique. Très classique à ce niveau-là. Alors, voilà. On a fait le tour du propriétaire, on a vraiment regardé le téléphone dans le détail. Vous l'avez vu, on est sur une vidéo qui dure une demi-heure à peu près. Comme toutes les vidéos de Top of Fun, on aime aller dans le détail pour vous donner un vrai sentiment précis, pointu et vous permettre aussi de vous faire votre propre opinion. Alors, qu'est-ce que je peux dire au niveau de ce téléphone ? Est-ce que c'est un bon téléphone ? Est-ce que c'est un mauvais téléphone ? C'est un bon téléphone pour son prix. Il n'est pas mauvais, mis à part un élément déceptif. Déceptif, vous l'avez compris, je n'ai pas dit qu'il était nul. J'ai dit que c'est décevant par rapport à ce qu'on m'avait proposé sur l'argumentaire marketing. Vous voyez, sur la fiche produit, sur le site internet d'énergie système, le capteur photo est soi-disant bluffant. Les doubles capteurs à l'arrière, c'est soi-disant une tuerie. Oui, il y a un ou deux effets qui sont rigolos, mais la qualité au final, elle manque de netteté. Donc, globalement, c'est un téléphone qui est satisfaisant pour tout un tas de bons points que je vous ai détaillés tout au long de cette vidéo. La mémoire de stockage, les performances, l'écran, donc l'image, la connectivité. Donc, il y a vraiment tout un tas de bons points pour ce mobile. Le design. Mais il y a des petites choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont décevantes, notamment, je reviens là-dessus, la qualité photo. J'attendais plus. J'attendais plus au niveau de la qualité photo et peut-être aussi le manque de rigidité du châssis puisque vous l'avez compris, quand on tord le téléphone, mais là, j'ai vraiment été extrême, j'ai vraiment été loin. Lorsqu'on tord le téléphone, on sent le petit craquement quand on remet le téléphone à plat. Bon, ça prouve qu'il manque peut-être un peu de rigidité ici. C'est un peu dommage. Je ne suis pas catastrophique non plus, encore une fois de plus. Donc, je me répète encore une fois de plus, c'est un bilan qui est positif pour ce mobile. C'est un mobile, on va dire, satisfaisant, globalement satisfaisant. Il y a peu de raisons d'être déçus par ce téléphone à partir du moment où vous connaissez les points que je viens de vous indiquer tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, maintenant, il est temps de se laisser, mais avant cela, j'ai envie de vous demander votre participation. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, en dessous de la vidéo, surtout si vous la regardez sur YouTube, vous avez la possibilité de lâcher un petit pouce bleu, ce fameux pouce vers le haut qui fait plaisir, qui m'encourage et qui encourage tous les testeurs de Top4Fun à faire plus de vidéos. Et puis ça, voilà, c'est un peu la récompense. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire si la vidéo vous a plu, c'est de vous lâcher dans les commentaires. Lâchez-vous, dites-moi ce que vous pensez du téléphone. J'ai vraiment envie et ça, c'est toujours intéressant. Moi, mais aussi les autres visionnaires de la vidéo. Je ne suis pas le seul à donner mon avis dans la zone de commentaires. Donc, donnez votre avis, partagez justement votre sentiment sur ce téléphone. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve par ici, qui vous permet de connaître, d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Tout ça, forcément, ça n'a qu'un seul objectif pour la finalité. La finalité n'est que de faire plaisir aux testeurs que je suis, à Top4Fun en général et de nous motiver encore une fois de plus, je le répète, faire plus de vidéos encore et encore. Sur ce, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on va se dire à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, de déballages, etc. Comme d'habitude, chez Top4Fun, c'est comme ça que ça marche. Je vous remercie encore une fois de plus, non seulement, un, d'avoir vu la vidéo et deux, je suis certain que vous allez le faire, de vous lâcher sur les boutons qui se trouvent ici, pouces bleus, commentaires, abonnements, etc. On se lasse là-dessus et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.